C'est le vlog du clap de fin de Noob saison 11, c'est aussi le vlog de la fin des saisons de Noob numéroté, il n'y en aura plus jamais. Mais est-ce que c'est la fin de Noob en vidéo ? Bien sûr que non, puisque à peine on a fini de tourner Noob saison 11, que déjà on était en train de tourner une séquence pour Noob saison ultime. Titre temporaire qui prête à confusion, je sais, je vais bientôt donner le titre définitif. Mais en tout cas, ce week-end ça a été assez particulier puisqu'on a clôturé le plus gros projet de notre vie, puisque Noob saison 1 à 11, même si c'est une conclusion qui n'est pas définitive dans le sens où on va faire encore du contenu de Noob en vidéo, il n'empêche que c'est le plus gros projet qu'on ait jamais fait. On a commencé fin 2008, on va finir en 2024, plus de 15 ans de contenu, plus de 11 saisons, plus de 24 heures, plus de 1000 personnes sont passées devant la caméra durant ces 15 dernières années, on a eu plein de guests, enfin, c'est la démesure vraiment cette web-série. Et bien sûr qu'il fallait finir les saisons numérotées, on n'allait pas faire 20, 30, 40 saisons, ça n'a aucun sens. Même les professionnels ne vont pas jusque là. Et réfléchissez bien, combien de séries professionnelles vous regardez au-delà de, je sais pas moi, 6, 7 saisons ? C'est très rare les séries feuilletonantes, feuilletonantes, hein, parce que sinon on peut dire les Simpsons, machin, mais les Simpsons ce sont des épisodes indépendants, mais vraiment des séries feuilletonantes qui vont au-delà de 10, 11, 12, 13, 14 saisons et qui sont toujours aussi compréhensibles, avec le même public que le début qui continue à être en pleine expansion, il n'y en a pas en fait. Nous on a continué, on est allé au bout du bout du bout de notre projet, on est même allé un peu plus loin que ce qu'on aurait dû faire, je pense, puisque le plan initial c'était de faire 5 saisons au format classique, chose qu'on a fait, avec une première conclusion, puis il y a eu le crowdfunding qui nous a amené vers la trilogie, donc on faisait saison 6, 7, 8, mais via 3 films, donc plus tout à fait au format web-série tel qu'on le connaît, mais toujours dans une logique feuilletonante, et ensuite on devait s'arrêter là et passer à New Brush, qui était donc une autre ère, une autre époque, ça ne devait pas être la saison 9. Et je pense que j'ai un peu raté, on va dire ça comme ça, j'ai un peu raté la première tentative de révolution de la branche vidéo de Noob, puisque cette tentative de faire une nouvelle époque n'a pas été comprise, n'a pas été bien amenée, n'était pas dans un contexte sur internet qui était propice à ça. Finalement, on s'est dit, ok, on va la renommer Noob saison 9, là du coup les fans, la communauté a dit, oh là là, Noob ça continue, c'est génial, alors que les épisodes existaient depuis déjà pas mal de temps, et du coup, j'ai fait, bon bah tant pis, je vais faire certains de mes arcs narratifs que j'avais en tête, je vais les faire dans une nouvelle époque, donc Noob saison 9, 10 et 11, et donc là on va clôturer Noob saison 11. Mais maintenant, même si jamais mes autres tentatives échouent, on ne sait pas, et bien il n'y en aura pas, il n'y aura pas de, bon bah finalement ça s'appelle Noob saison 12, ça ne sera pas du tout comme ça. Là, je vais vraiment être droit dans mes bottes et partir vraiment dans la direction que j'ai en tête, je pense qu'avec ce premier échec relatif, puisqu'après on a eu un crowdfunding qui a battu celui de la trilogie, si ça c'est un échec, voilà, donc les statistiques aussi sont très bonnes de Noob saison 9, Noob saison 10, c'est encore un peu autre chose, puisqu'on a eu un souci, c'est qu'on a sorti Noob saison 10 au moment où, je ne sais pas si vous vous rappelez, tous les Youtubers se plaignaient que Youtube avait totalement changé sa politique, ses algorithmes, sa politique de mise en avant et compagnie, et il y avait plein de Youtubers qui disaient c'est fini, là Youtube, mes vidéos ne font plus de vues, c'est totalement fini, etc. Et effectivement, sur d'autres saisons 10, on a sorti la saison 10, je n'ai pas trop fait la com ensuite, mais il n'y a pas eu cette mise en avant, ce coup de boost qui fait qu'ensuite la vidéo va monter tranquillement jusqu'au million, là la saison 10 je pense va être bien aidée par l'arrivée de la saison 11, qui va permettre justement de créer une sorte de vaste communicant, peut-être qu'il y a toujours ce problème d'algorithme, je ne sais pas si ça a été réajusté, rééquilibré ensuite, mais on est arrivé vraiment dans ce creux pour la saison 10, donc je ne sais pas, parce que les épisodes ont d'excellents scores, c'était avant les épisodes d'excellents scores, mais l'intégrale de Noob saison 10 a souffert de ce mauvais timing, peut-être aussi que c'est l'histoire qui ne plaît pas aux gens, je ne sais pas, mais quand même, de là à passer de 1 million à 180 000 vues, c'est que quelque part il y a quand même eu un petit creux algorithmique, ça me paraît quand même assez évident, d'autant que les épisodes de Noob saison 10 ont été quand même pas mal vus jusqu'au final, donc voilà, il n'y a aucune alerte en termes de statistiques sur la partie épisode de la saison 10, j'espère qu'il n'y en aura pas pour la saison 11, mais bon, pour la version intégrale, mauvais timing, donc on va essayer de rattraper tout ça. Quoi qu'il en soit, ce week-end, moment très important pour moi en tout cas, je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi pour l'équipe, on a fait le dernier tournage de Noob, saison 11, d'une saison numérotée de Noob, de cet énorme projet de plus de 24 heures de contenu feuilletonant, je pense que c'est un cas unique dans l'histoire d'internet, il n'y a pas de web-série aussi longue, avec autant d'effets spéciaux, autant de personnages, autant de post-prod, autant de moyens, on est vraiment à un cas à part. Le côté feuilletonant, j'insiste là-dessus, ça j'ai pas trop vu ailleurs, c'était à la fois notre force, une nostalgie, mais aussi notre plus grande faiblesse, le côté feuilletonant. J'y reviendrai après quand je ferai un petit bilan autour de ça. Mais en tout cas, ce week-end, on a accueilli nos guests level 1000, on a accueilli Padge aussi, Pierre-Alain Garrigue, qui fait Edmond's Core, et que vous connaissez plus principalement pour toutes les voix qu'il fait, toutes les apparitions qu'il fait sur internet, c'est vraiment quelqu'un qu'on a rencontré à l'époque, il faisait la voix de l'aubergiste dans Hearthstone, il découvrait un petit peu ce monde geek, et il a une capacité d'adaptation, il a vraiment explosé tous les plafonds partout, c'est incroyable, ça a devenu quelqu'un d'incontournable dans notre milieu maintenant, c'est Pierre-Alain, et à chaque fois il nous fait le plaisir de revenir tourner, pour incarner le personnage d'Edmond's Core, mais aussi évidemment pour discuter, pour faire de même des masterclass, on a pu faire une masterclass cette fois-ci, et c'est toujours un plaisir, et puis donc on a aussi accueilli Benjamin Oziel, le compositeur des musiques du jeu vidéo Noob, de la saison ultime, mais il fait aussi partie des 22 compositeurs de Noob, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il a toujours été là, mais il n'avait jamais tourné dans Noob, donc on a corrigé ça, et il est venu, on s'est encore bien bien éclaté, et donc encore une fois ça a été hyper bienveillant, on a vraiment mis entre guillemets les moyens, on n'a rien acheté de particulier, mais là c'était pleine puissance en termes de staff technique, puisqu'on a utilisé vraiment tout le matos à notre disposition, il y avait 4 caméras de type caméra pro, caméra cinéma on va dire, c'est à dire qu'il y avait un set, qui était géré par mon frère Pierre, qui a de très bonnes, d'un très bon niveau en fait en audiovisuel, il tourne dans les films amateurs de la Fungi Soft, donc l'ancêtre de Noob, dans Lost Levels, il tourne depuis qu'il y a 3 ans et demi, 4 ans, donc il a totalement été bercé par notre contenu, s'est inscrit dans son ADN, il sait exactement quoi faire, vraiment c'est quelqu'un de confiance, qui a filmé avec moi depuis des années et des années, il y a Bast ensuite, donc Six dans Noob, lui c'est son métier, l'audiovisuel, il a un très 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 gros niveau, et il l'a prouvé encore, puisqu'il a eu un autre set à gérer, il y avait moi qui justement me suis occupé d'un autre set, donc un troisième set de tournage, et il y avait un set Rap Battle, donc là c'est encore autre chose, mais il n'empêche qu'il fallait aussi le gérer, c'était Lucas, donc Josh Dead, et Gaïa, donc Anne-Laure qui était en réalisatrice de ce projet-là, puisque c'est vraiment son projet, c'est elle qui le mène de bout en bout, et donc on avait 4 sets de tournage, on avait en plus un atelier shooting photo fond vert, où les acteurs se relayaient pour prendre des photos, pour pouvoir justement immortaliser leur stuff, puisque certains vont bientôt changer de stuff, avec la saison ultime qui arrive, et d'autres, ne tournent pas forcément très souvent, donc je profite de leur présence, pour renouveler un petit peu, ma banque d'images, en fait, sur fond vert, pour pouvoir faire de nouveaux visuels, et puis, et puis, on avait aussi des caméras making-of qui se baladaient, donc on en avait 3 qui se promenaient, donc il y avait Mamarazzi, il y avait Faustine, et puis donc Lucas, ensuite, quand il a fini l'atelier Rap Battle, il se promenait, il faisait des plans making-of, alors il y a plusieurs types de making-of, il y a du making-of de type réseaux sociaux, donc plans verticaux, plans horizontaux, horizontaux, c'est plus pour le vlog que je suis en train de tourner, verticaux, c'est plus pour les reels, les stories, les shorts, et compagnie, et puis il y avait des grosses caméras, qui filmaient aussi du making-of, pour le futur reportage, façon Netflix, on va appeler ça comme ça, au moins vous comprenez un peu l'idée, où on va essayer de faire toute une vidéo, qu'on a promis d'ailleurs dans un écran de funding, on va revenir sur l'histoire de Noob, en web-série, donc ça devrait être plutôt sympa, d'avoir des images d'archives comme ça, de qualité entre guillemets cinéma, pour voir un petit peu les coulisses de l'aventure, alors au tout début, quand on est arrivé, ça c'est drôle, la météo nous a trollé une dernière fois, cette saison 11, je comprends toujours pas, mais vous l'avez vu au fil des vlogs, immersifs, il pleuvait tout le temps, on a assez pris des orages, on a la foudre qui est tombée à côté de nous, on a eu des pluies diluviennes, on a eu parfois hyper chaudes, autrefois hyper froid, la météo était totalement détraquée, alors j'espère que c'est propre à la saison 11, et que c'est cette période qui veut ça, j'espère que ça va pas être comme ça, tout le temps dans le futur, mais il n'empêche que là, on a senti vraiment une météo complètement déglinguée, c'était un truc de fou, et là une dernière fois, il a plu, les dix premières minutes, quand on a commencé à faire l'atelier maquillage et tout ça, et heureusement ça s'est dégagé, et on a pu avoir beau temps tout le reste de l'après-midi. Donc tout le monde est arrivé, super ambiance, on avait tous nos guests qui étaient là, on avait Fanny et Jenna qui sont venus maquiller, puisque Marjorie cette fois-ci ne pouvait pas venir, donc elle a été suppléée par deux assistantes de choc, qui se sont occupées du maquillage de Spectro, qui se sont occupées du maquillage de la plupart des acteurs, enfin c'était vraiment super de pouvoir compter sur une grosse équipe technique comme ça, et puis de mon côté, j'ai été aidé par Laurent, Laurent qui est vraiment pour moi le super héros de la technique, c'est incroyable, Laurent il va prendre le son, super bien, il va prendre le trépied, anticiper, à un moment donné il faut porter des sacs, on commence à se répartir les sacs, il en met 4 sur le dos, il s'en va au courant pour pas qu'on le rattrape, pour pas qu'on porte les sacs, pour qu'on économise notre dos ensuite, enfin il est vraiment adorable, donc merci Laurent à chaque fois, merci pour ton aide, que sache que c'est hyper apprécié. Et puis pour la logistique pure, l'organisation, la venue de tout le monde en fait, c'est Istos et son équipe, donc il y a Ambroise notamment qui a aidé aussi, enfin vraiment il y a tellement de monde, ils sont allés faire les courses, ils ont préparé des paniers avec les petits cadeaux, vous savez il y a un sac cadeau pour les guests palier 1000, et donc dedans il y a marqué Noob, j'ai survécu à la saison ultime, où je me suis pas fait Oonet, un truc comme ça, on a préparé les petits sacs, avec les t-shirts, ils ont vu quelle taille il faillait prendre, ils ont regardé s'il y avait des intolérances à certains aliments et compagnie, vraiment tout a été bien géré, et ce tournage s'est hyper bien passé, ça a été intense, parce qu'il a fallu d'un côté tourner un atelier saison 11, donc il a fallu finir les plans de la saison 11 sur Mont-7, du coup, pendant que Pierre et Bast tournaient les épilogues, toujours pareil de la saison 11, donc on avait deux ateliers qui étaient pour la saison 11 plus tôt le matin, et ensuite on est passé à un atelier saison ultime, donc la saison 11, ce qui est rigolo, c'est que c'était un atelier avec des clans, qu'on a pas vu depuis longtemps, parce qu'il habite en Suisse, donc j'étais super content de l'avoir, avec Oméga Zell, Saphir notamment, et donc Benjamin Rosier, notre compositeur qui incarnait Host, personnage nouveau, qui est côté ordre, et donc on a fait ce plan là, tout s'est super bien passé, et quand on a fini les épilogues, quand on a fini ce plan là, on a même pas en fait, pensé à marquer le coup, et dire, les amis, c'est la fin de Noob saison 11, des saisons numérotées, du plus grand projet de notre vie, on aurait pu, voilà, enfin c'est quand même un moment important, on a été tellement pris dans le feu de l'action, que finalement, on a fini Noob saison 11, sans s'en rendre compte, et on est passé directement à Noob saison ultime, et on a commencé à faire les plans de bataille, les chorégraphies, et tout ça, et finalement je me dis, mais est-ce que ça serait pas représentatif, bah finalement, de ce qu'on est en train de vivre comme transition dans Noob, à savoir, c'est à la fois un événement, et un non-événement, c'est un événement, parce que pour moi, ça va changer énormément de choses, de finir les saisons numérotées, mais c'est un non-événement, parce que finalement, pour l'équipe, bah on va toujours incarner nos personnages, il y aura toujours, bah les caméras, les trépieds, les perches, les équipes techniques, et tout ça, la même chose finalement, donc le tournage s'est super bien passé, on a enchaîné les ateliers, on a enchaîné les prises de vue, à trois caméras, parfois on avait aussi la caméra 360 degrés, vous savez, cette espèce d'immense caméra, avec une perche super longue, où vous filmez une sphère, en fait, à 360 degrés, et plus tard, c'est moi qui déciderai, quel sera le plan final, donc je placerai une caméra virtuelle dans ma sphère, pour savoir est-ce que je filme la bataille, est-ce que je filme plutôt, bah l'équipe technique qui est derrière, tout est visible, donc c'est à la fois du making of, du plan de fiction, enfin c'est tout à la fois, et on a aussi filmé avec une autre caméra, de type caméra d'action, style GoPro, bon là c'est une Insta360, c'est la Go3, celle qui est la plus petite caméra du monde en fait, on l'a fixée sur le torse de Declan, et on s'est amusé à faire un plan un peu FPS en fait, complètement, on ne voyait que ses mains, et on le voit en train de se battre et tout, je pense que ça peut faire des inserts intéressants, donc typiquement c'est ça aussi l'avenir de Noob, ça va être faire des tentatives de plans un peu originaux, utiliser mieux le matos, concevoir les choses avec plus de minutie en fait, avec plus de précision, parce que non pas qu'on ne le faisait pas déjà avec la saison 11, enfin les saisons numérotées, mais c'est quelque chose en fait tellement immense, les saisons numérotées, c'est quelque chose avec un héritage tellement lourd, tellement imposant, parce qu'il y a à la fois le Transmédia d'un côté, mais il y a à la fois 15 ans de contenu, avec une équipe particulière, avec des places qui sont attribuées, avec donc des personnages, qui ont un certain niveau d'importance dans une intrigue, qui est là depuis très longtemps, et qu'on ne peut pas chambouler du jour au lendemain, donc imaginons, j'ai un acteur qui est hyper motivé, qui est là tout le temps, mais qui malheureusement incarne un personnage secondaire, aux yeux de l'intrigue, je peux difficilement en fait axer tout mon scénario sur lui, quand bien même il aura un potentiel gigantesque, et c'est vrai que pour nous, saison 1 à 11, plus on s'est éloigné de la saison 1, et plus le processus est devenu lourd, plus c'est devenu compliqué de faire des plannings, en disant, mais alors attends, est-ce que tu peux venir ? Non, pas sûr, alors attends, tu peux venir, si jamais toi tu n'es pas à dispo, et que toi tu peux être dispo ce jour-là, ça ne sert à rien pour moi, parce que finalement ton personnage est lié au tien, et si jamais ils ne sont pas là le même jour, du coup ça ne va pas fonctionner par rapport à l'intrigue, bon bah tant pis, on annule ça, je vais essayer de voir si je peux faire différemment, enfin voilà, c'est un casse-tête sans nom, et plus on s'est enfoncé dans les saisons, et plus c'est devenu difficile en fait, de réaliser le scénario parfait, celui que j'avais en tête, c'était tout le temps des compromis, des plans B, des plans C, des plans D, pour pouvoir concilier le fait qu'on vieillit, donc certains de nous, on a 40 ans, on a un, deux enfants, on a parfois des postes à responsabilité, parce que forcément on n'est pas en début de carrière, et comme on fait ça sur notre temps libre, il y en a certains, ils ont des postes un peu compliqués, où ils ont justement des équipes et compagnie, ils ne peuvent pas tout lâcher comme ça, parfois même ils risquent d'être appelés le week-end, alors qu'ils pensaient pouvoir tourner, mais finalement non, ou alors l'enfant qui est malade aussi, les enfants c'est la priorité, priorité à la santé, priorité à la famille, priorité au travail, et nous on arrive après, c'est un loisir, il ne faut pas oublier ça, et puis il y a un élément que je n'ai pas évoqué, le fait qu'au début on vivait tous à côté en fait, on a commencé en 2008, on était hyper jeunes, donc on était tous sur Toulon, Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Cannes, dans ce coin-là en fait, on était à une heure de voiture maximum, une heure de train, voilà, ce n'était pas trop trop loin, mais aujourd'hui, il y en a certains qui vivent à Bordeaux, d'autres à Paris, d'autres en Suisse, d'autres en Belgique, d'autres vivent en Chine, donc forcément, plus c'est allé, et plus l'équipe fait sa vie, et s'est éloigné, et donc là aussi, c'est un autre paramètre à prendre en compte, donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu complexe, d'être tenu par des énormes intrigues, avec un format finalement de saison, où tu vas devoir faire une heure et demie, deux heures de contenu, sous forme d'épisodes, alors si tu les sors un par un, quand tu peux, tout ce que je vous dis là, tous ces handicaps de planning, à croiser et compagnie, ça devient hyper compliqué, parce que je vais sortir un épisode, je ne sais pas moi, début janvier, et puis ensuite, je n'arrive pas à rassembler les gens, pour faire mon épisode 2, donc je fais des plans B, des plans C, etc., mais je me retrouve en mars, pour sortir l'épisode suivant, et puis ensuite, j'arrive à en faire un dans la foulée, donc imaginons en avril, j'en ai un autre, mais ensuite, plus rien avant juin, et puis après, il y a les cigales qui arrivent et tout, donc je ne peux pas tourner, donc il faut attendre peut-être septembre ou octobre, pour tourner le suivant, et donc on se retrouve, avec une saison, qui s'étend presque sur deux ans, parce qu'on n'a pas réussi, à réunir tout le monde, et à faire la somme de travail gigantesque, qui implique un épisode, donc c'était hyper compliqué, sinon il y a l'autre méthode, comme celle des saisons 6, 7, 8, ou de la saison 11, qu'on est en train de faire, on tourne tout, et on sortira ensuite, sous forme d'épisodes, de manière régulière, mais bon, ça veut dire sa santé d'internet, pendant un an, deux ans, et ça c'est pas beaucoup mieux, donc finalement, voilà, au début dans Noob, il faut voir d'où on part, Noob saison 1, c'est un épisode par semaine, pour No Life, après épisode 2, c'est un épisode tous les 15 jours, avec les curseurs, donc vraiment, j'étais full time dessus, alors j'étais étudiant, donc je faisais mes études, et Noob, je faisais que ça de toute ma vie, et ensuite, on est arrivé à un épisode toutes les 3 semaines, puis après, le fameux rythme, qui est devenu le rythme de tous les youtubeurs qui font des vidéos un peu complexes, comme Joueur du Grenier par exemple, avec le fameux épisode tous les mois, et puis après, on n'a pas pu tenir le rythme, mais donc on s'est retrouvé avec un rythme totalement décousu, qui fait que, voilà, ce n'est bon pour personne, ni pour la licence, ni pour nous, ni pour l'équipe, et encore moins pour le public, donc c'est pour ça que, je suis hyper fier, hyper heureux, d'avoir fini les formats numérotés, mais vraiment, vraiment content, parce que je sais à quel point c'est difficile de tenir sur la durée, c'est pas demain la veille, à mon avis, qu'il y a une autre websérie qui tiendra 15 ans, avec ce rendement, vraiment, mais je suis hyper content aussi de finir ce format-là, qui n'est plus adapté ni à l'internet d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux us et coutumes de vous, spectateurs, ni aux algorithmes d'aujourd'hui, et ni à l'équipe, en fait, et encore moins à moi, puisque moi je me sens toujours bloqué, et je me dis, allez, c'est super, je suis hyper motivé pour faire Noob, mais qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ? Ben, la saison suivante, ah, et l'année prochaine encore ? Ben, encore la saison suivante, et il n'y a plus de surprise, en fait, et artistiquement, je me dis à chaque fois, ok, ben, cette idée que j'ai en tête, je vais la mettre pour plus tard, je vais la mettre pour plus tard, et du coup, j'ai un milliard de trucs, d'idées, de contenus qui sont pour plus tard, mais qui ne s'inscrivent pas dans la grosse intrigue de Noob saison 1 à 11, et au bout d'un moment, je me disais, attendez les gars, les années passent, on ne va pas le faire, au bout d'un moment, des épisodes spéciaux, des one-shot, des flashbacks aussi, ou tout simplement, des cinématiques dans l'hiver Neo-Gitia, ou pourquoi pas un épisode qui se passe dans le futur avec Noob E-Rolle justement, avec cette autre approche, cette autre direction artistique, ou, enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai mis de côté, et que je ne peux pas faire, mais qui sont toujours liées à Noob. il y a des personnages dont j'aimerais raconter l'histoire, mais là, je ne pouvais pas parce que dans l'intrigue, ils ne sont pas personnages principaux, et je n'ai pas la possibilité du jour au lendemain de dire, écoutez, je vous mets de côté personnages principaux, et je vais faire un genre d'épisode filler sur ce personnage-là, ça ne fonctionne pas. Donc déjà, qu'on a du mal à sortir des contenus à un bon rythme, donc je ne peux pas en plus m'attarder sur un personnage qui pourtant serait hyper intéressant, ou une région, ou un lieu, enfin, il y a plein de choses à faire. Donc ça va me faire vraiment un bien fou de passer sous un autre format, mais pour que je prenne du plaisir à faire ces autres formats, il fallait que je finisse proprement le projet commencé. Je déteste vraiment l'idée, en fait, de ne pas finir un projet ou de le bâcler. Typiquement, Game of Thrones, les mecs qui ont bâclé la fin, c'est pour moi la plus grosse faute professionnelle que tu puisses avoir, parce que tout est bien fait, tu as des masterclass et compagnie, et les mecs, ils vont te flinguer la fin, c'est-à-dire que tu vas rester bloqué, sur ça, alors que tout le reste a été fait avec passion, avec, parfois, avec audace, enfin voilà, et il ne faut jamais faire ça, vraiment, tu ne peux pas continuer une licence si jamais tu ne t'es pas donné à fond sur chaque étape. Rien n'est parfait, tu as des défauts, la saison 11 a assez qualité, c'est défaut, la dernière saison, elle en a d'autres, mais au moins, c'est le maximum de ce qu'on est capable de faire à un instant donné. Et c'est pareil pour jeux vidéo, et c'est pareil pour l'encyclopédie, et c'est pareil pour mes romans. Donc, il faut vraiment que ce soit, il faut être à fond, respecter son oeuvre, la conclure de la meilleure façon qu'on peut, et la respecter du début à la fin, parce que si tu respectes ton oeuvre, tu respectes ton équipe, et tu respectes ta communauté, et moi, j'aime sincèrement mes héros, les personnages, j'aime certainement mon univers, je suis vraiment l'auteur d'un monde, en fait, je ne suis pas un auteur qui va lancer des concepts à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne, j'ai vraiment une affection pour tous ces personnages-là, et je vais continuer longtemps, en fait, à faire du contenu transmédia. Donc oui, les auteurs qui me parlent, c'est des auteurs comme John Lang, qui sont vraiment des auteurs d'une licence, donc lui, c'est Nalbeuk, il y a Astier qui dit souvent que, voilà, il a une affection toute particulière pour Kaamelott, et qui va continuer Kaamelott pendant longtemps, d'ailleurs, ça devait être une trilogie, mais là, il annonce que le deuxième volet au cinéma, c'est en deux films, donc voilà, vous voyez qu'il prolonge le truc, donc voilà, moi, j'aime bien ça, j'aime bien vraiment tout donner pour ma licence, on a fait un crowdfunding pour une saison ultime, on a rajouté une saison 11, si ça, ce n'est pas la preuve qu'on n'est pas là pour aller chercher le prochain financement, on est là pour aller donner le maximum à la licence, au projet. Cette saison 11, termine proprement les saisons numérotées, je me suis entraîné avec le nouveau matos, les nouveaux logiciels et tout ça, pour que pour la saison ultime, on ait un niveau encore supérieur, donc voilà, il y a vraiment cette logique de donner le maximum, pareil, regardez l'encyclopédie, ça devait être 304 pages, finalement, c'est plus de 500, ouais, il y a 500 pages, 500 ou 600, je ne sais plus, mais beaucoup, beaucoup de pages, beaucoup plus que ce qui était prévu, le jeu vidéo, il est beaucoup plus long que ce qui était annoncé, donc voilà, il y a vraiment cette volonté, j'ai réécrit les 5 romans de double, quand même, quand on a récupéré les droits, pour améliorer chacune des histoires, avec mon niveau que j'avais quelques années plus tard, par rapport à la première édition chez Octobre, si ça, ce n'est pas des preuves, justement, d'un certain amour pour sa licence, et bien voilà, c'est une affection, en fait, on va appeler ça plutôt comme ça, parce que, je l'aime bien, j'ai de l'affection pour cet univers, pour ses personnages, mais j'ai conscience de ses défauts, attention, je ne dis pas que je kiffe mon travail, c'est que j'ai une affection pour cet univers, et j'espère que vous, en tout cas, vous le ressentez, et que vous le ressentirez à l'avenir, puisque nous, loin d'être terminés, mais en tout cas, pour revenir sur le vlog en lui-même, le tournage, donc, s'est bien passé, le soir, on a eu une table pour 50 personnes au restaurant, ça c'est cool aussi, à Toulon, on a un resto qui est super chouette, qui est à côté de l'hôtel qu'on réserve justement pour tous les guests, et Istos a bien réservé, et on a eu une salle complète rien que pour nous, donc vraiment, on est dans une salle, c'est comme si on avait un restaurant pour nous finalement, et donc on peut aller de table en table, discuter, on est servi assez vite, on peut vraiment papoter, s'amuser, enfin, c'était vraiment une super ambiance jusqu'au soir, et ensuite, Dodo, et le lendemain, la ville de Toulon nous a mis à disposition la salle Mozart, enfin, on la loue, mais on la loue à un tarif pas hyper cher, et on avait la chance d'avoir un piano à queue, et du coup, on a eu l'autorisation du gardien de la salle de l'utiliser, et Benjamin Oziel a pu faire un concert privé avec des medleys, justement, du jeu vidéo Noob, et les gens ont pu regarder, écouter, c'était vraiment, voilà, on se sentait privilégié, un piano à queue sur une scène avec le compositeur de Noob qui nous fait des medleys du jeu vidéo Noob, plus quelques musiques connues, c'était juste énorme. Ensuite, on avait les micros, donc on a pu faire aussi une masterclass avec Pierre-Alain de Garrig, donc ça, c'est plutôt cool, parce que Pierre-Alain de Garrig, c'est un puits de science, il a plein d'expériences, il est hyper pédagogue, hyper bienveillant, donc on a pu discuter, notamment, le fait que la voix, le son est en train de prendre une grande place sur internet avec les podcasts, les livres audio, avec les sagas audio sérieuses, humoristiques, et compagnie, et du coup, voilà, c'est une branche qui m'intéresse, donc on a pu en discuter en live avec Padge, on a aussi fait un petit peu les fiches pour le JDR, on a un petit peu papoté, parce que les fiches sont à faire, en fait, quand les guests veulent, mais quitte à se voir, ils me posent plein de questions en me disant, est-ce que ça c'est compatible, est-ce que tu penses que là on pourrait faire ça et tout ça, et moi je leur dis, oui, non, ah peut-être que là, attention, ou juste, ils me posent des questions, ils me disent, attends, alors si jamais je fais ça, est-ce que c'est compatible, là je leur dis, alors là plutôt ça, machin, donc je les aiguille un petit peu, et ça permet ensuite de rentrer avec des petites notes, et puis donc de continuer à bosser leur future fiche pour le futur JDR noob, donc voilà, ça c'est interactif, l'univers, en fait la communauté commence à être active, et ça c'est cool, il y a le jeu vidéo, ils sont actifs, il y a le jeu de cartes aussi, où maintenant les gens sont actifs, peuvent jouer, il va y avoir le jeu de rôle papier, voilà, il y a plein de choses, j'aime bien le côté interactif, le côté, la communauté commence à prendre un petit peu une partie de l'univers en main, et ça c'est vraiment sympa, c'est comme Itrium, voilà, qui pendant les festivals va faire justement des quiz sur l'univers d'Olidrie, créer avec son imprimante 3D des super éléments liés à Olidrie, il y a Lilou Cris qui gagne le championnat de France, qui devient championne de France avec le costume de Gaïa, et qui ensuite devient championne d'Europe, donc la licence noob, petit à petit, prend de l'ampleur, aussi grâce à la communauté, et c'est ça que j'aimerais encourager, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et puis donc ensuite, petit repas dans le parc d'à côté, avec le beau temps, dans l'herbe, on a mangé tous ensemble, un petit peu façon japonaise, pendant la période des cerisiers, bon on n'a pas de cerisiers, mais l'ambiance est là, c'est un peu l'idée, pique-nique entre amis, et puis après, fin d'après-midi, tout le monde se dit au revoir, et on s'en va avec des étoiles plein les yeux, et ça c'est plutôt, vraiment c'est des week-ends assez mémorables en fait, c'est plutôt cool, et j'ai hâte d'être en novembre pour revivre encore ça, il reste encore deux sessions avec nos guests paliers 1000, dont une qui arrive très vite, et l'autre qui sera en mai 2024, donc vous voyez, ça va assez vite, pour l'instant c'est super, vraiment les deux premières sessions se sont bien passées, et en plus de ça, il y a eu aussi la session avec les paliers du blog de Gaïa, vous savez le petit crowdfunding du blog de Gaïa, dont les pages sont entièrement dessinées, Gaïa va vous en parler, vous envoyez une petite newsletter, mais voilà, en tout cas, tout se passe bien, à chaque fois on passe des moments super bien, et la communauté qui joue dans Noob, ça je trouve ça super, communauté qui va faire ses personnages dans les JDR, la communauté qui fait des quiz, qui fait des cosplay, qui fait des parties de cartes, voilà, ça c'est le futur de Noob, c'est la communauté, c'est nous, c'est le transmédia, c'est des contenus vidéo plus flexibles, c'est des sagas audio, c'est, voilà, on va tenter des trucs nouveaux, on va essayer de vous surprendre, comme vous avez surpris avec le format aussi light novel, ou quand on vous avait surpris avec la notion même du crowdfunding, qui n'était pas encore connue en France, on a tenté ça, et ça a fait un record de robe grâce à vous, la fin des saisons numérotées de Noob, c'est aussi un retour à une certaine flexibilité, avec plus de temps, moins de galère en fait, de planning, qui vont permettre justement, d'arriver à un peu plus d'audace, essayer de vous surprendre, continuer Neojitia, continuer Noob R-Roll, tellement de choses qui arrivent. Noob saison 11, c'est la saison qui ne se termine jamais, parce qu'on pensait avoir tout fini à la fin du week-end, et finalement le lendemain, on a fait un petit re-shoot pour le personnage de Josh Dead, et on a rajouté une petite scène aussi, qui est un peu symbolique, la bouclée bouclée, puisque ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un petit MJ qui se promène avec Josh Dead, on a pris des morceaux de tissu de Josh Dead, qu'on a mis sur notre enfant, à Gaïa et moi, et je trouvais que c'est un vrai symbole, puisque finalement, le dernier plan que je filme de Noob saison 11, c'est mon enfant, c'est l'enfant de Gaïa, c'est l'enfant d'Anne-Laure, donc finalement, on a commencé en été étudiant, c'était en 2008, et en 2024, on est parents, on a plus de 40 ans, et on fait un petit plan discret, évidemment, puisqu'on ne veut pas que notre enfant apparaisse, mais un petit plan, avec petit bébé, donc voilà, je trouve que l'histoire est belle, c'est plutôt cool, c'est un beau projet, n'empêche, notre saison 11, 1 à 11, c'est quand même un sacré beau projet, qui nous aura fait vivre de belles choses, ça c'est fou quoi, donc merci à toutes et tous, de nous avoir suivi sur ces projets là, et merci d'avance, si vous nous suivez pour les prochains, puisqu'il y a encore pas mal de choses qui arrivent, de nouveaux projets vidéo, ça ne sera jamais pareil, évidemment, que double saison 1 à 11, puisqu'on ne repart pas sur 11 saisons, on ne repart pas sur quelque chose d'aussi long, c'est une autre manière de faire de la vidéo, c'est une manière plus souple, plus flexible, plus diversifiée, plus en adéquation avec l'internet d'aujourd'hui, plus en adéquation avec l'équipe d'aujourd'hui, plus en adéquation avec vos us et coutumes, à vous aussi, donc c'est quelque chose d'un petit peu différent, mais ça reste avec la même authenticité, puisque ça restera tout aussi familial, bande de copains, avec le temps, on a aussi su faire le tri entre les gens toxiques et les gens bienveillants, donc aujourd'hui, on a vraiment énormément de gens bienveillants dans l'équipe, quasiment que ça, vraiment, ça s'est fait tout seul, parfois, il y a des gens qui se sont éloignés, parfois, il y a des gens qu'on a éloignés, on va dire ça comme ça, et ça se ressent, qu'aujourd'hui, on n'a vraiment que des gens bien, que des gens gentils, vraiment, quel plaisir de jouer dans nous, on ne fera jamais un million d'abonnés, mais alors, quel plaisir de vivre ce qu'on vit, donc, merci de nous permettre de faire ça, et attendez-vous à pas mal de choses pour la suite, parce que vraiment, on va continuer en force, il n'y a pas de stratégie particulière, en fait, juste, vous verrez, en fait, les contenus qui arriveront, et je pense que c'est ça la meilleure stratégie, c'est faire, faire, plutôt que d'annoncer, et on va faire, et donc, on va commencer déjà par finir la saison 11, côté post-prod, parce que j'ai du taf, et puis j'ai aussi un peu mal au bras, donc je vous dis à bientôt, allez, bye bye. Lucas, cette fois c'est la bonne, tu as fait le dernier plan, je vais donc officiellement couper, c'est enregistré, c'était le dernier plan de Noob saison 11, bravo Lucas, les saisons numérotées, bravo, bravo. Sous-titrage ST' 501